Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 17 traits choquants des personnes qui réussissent. Les gens à succès ne réussissent pas parce qu'ils ont plus de chance que les autres, ou parce qu'ils sont favorisés par les circonstances. C'est leur personnalité qui leur permet de faire la différence. Vous voulez percer les secrets de l'état d'esprit des gagnants ? Découvrez sans attendre ces 17 traits choquants des personnes qui réussissent. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, la créativité. La créativité fait partie des principaux traits des personnes qui réussissent. Lorsque l'on agit comme la plupart des gens, on obtient les mêmes résultats peu satisfaisants qu'eux. Pour prendre d'autres chemins et arriver à se comporter différemment, il faut savoir être créatif. C'est pour cette raison que les personnes à succès parviennent à trouver des chemins auxquels personne d'autre n'a pensé et à faire la différence. Le Mac n'est rien de plus qu'un ordinateur et l'iPhone n'est qu'un smartphone. Ce qui a transformé ces deux produits en véritable mythe, c'est la créativité dont Steve Jobs a su faire preuve pour leur donner ce que les autres produits n'avaient pas et les vendre comme personne ne les avait vendus avant. Si vous voulez réussir, sortez des sentiers battus et ne vous interdisez rien. Numéro 2, la curiosité. La curiosité est un autre trait des personnes qui réussissent. Pour aller de l'avant et dépasser ses limites, il est indispensable de sortir de sa zone de confort. Réussir dans la vie implique aussi de savoir se remettre en question, perfectionner ses compétences et en acquérir de nouvelles. Autant de tâches pour lesquelles il est essentiel d'être curieux. Contrairement à ce que prétend un adage bien connu, la curiosité est loin d'être un vilain défaut. C'est une source d'inspiration puissante qui permet de tirer parti de ce qui se fait ailleurs pour le reprendre à son profit. Gardez toujours l'esprit ouvert et soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Accueillez toutes les idées qui se présentent sans vous fermer. Étudiez-les soigneusement avant de faire le tri, c'est ainsi que vous trouverez des opportunités inespérées. Numéro 3, la résilience. Le chemin vers la réussite n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les obstacles et les moments de doute sont nombreux. Certaines tentatives ne se déroulent pas toujours comme on l'avait espéré au départ et cela peut parfois être difficile à encaisser sur le coup. Pour faire face et continuer d'avancer, ceux qui réussissent font preuve d'une qualité indispensable, la résilience. Il s'agit de la capacité à absorber un échec et à le dépasser sans perdre la détermination et sa motivation initiale. Les personnes résilientes tirent les enseignements de chaque situation pour se perfectionner et continuer de faire avancer leur projet. Numéro 4, la simplicité. On imagine souvent les gens à succès comme des êtres inaccessibles qui gravitent dans un cercle fermé et ne se mélangent pas au commun des mortels. Pourtant, la simplicité fait partie intégrante des traits des personnes qui réussissent. Loin d'être hautaines et méprisantes envers les autres, elles sont souvent très accessibles et ouvertes à la discussion. Malgré leur succès, elles n'ont pas oublié leurs origines modestes et se contentent d'un style de vie aussi simple que leur manière. C'est ce qui leur permet de conserver la richesse qu'elles ont acquis ainsi que les relations avec les gens qui les ont aidés tout au long de leur parcours. Numéro 5, la perspicacité. Connaître le succès demande une grande dose de perspicacité. C'est cette capacité à comprendre les choses mieux et plus vite que la plupart des gens qui est bien souvent déterminante dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. C'est encore elle qui permet de prendre une longueur d'avance au cours d'une négociation en perçant à jour les pensées de la partie adverse. Si vous voulez faire partie du cercle de ceux qui réussissent, vous devez affûter votre esprit. Le cerveau est un muscle qui a besoin d'être entraîné régulièrement pour exprimer son plein potentiel. Adonnez-vous le plus souvent possible à des activités stimulantes pour votre intellect et vous deviendrez plus perspicace. Numéro 6, l'intuition. Il n'est pas d'entreprise ni de fortune qui ne soit construite sans une part d'intuition. Les personnes qui réussissent ont la capacité d'écouter leur voix intérieure et de se laisser guider par elles. L'intuition est une sorte de sixième sens qui nous permet de pressentir des choses sans pouvoir les expliquer de façon rationnelle. Contrairement aux idées reçues, l'intuition n'est pas un don réservé à quelques élus. Chacun d'entre nous peut apprendre à se servir de ce pouvoir en élevant son niveau d'éveil spirituel et en travaillant sur sa confiance en lui. Méditer régulièrement par exemple est un excellent moyen d'agir de façon plus intuitive. Numéro 7, la ténacité. La ténacité fait partie des traits des personnes qui réussissent qui sont incontournables. Pour parvenir à se hisser tout en haut du podium, il est primordial de comprendre que l'échec n'existe pas. La seule forme d'échec est celle qui consiste à ne rien faire ou à abandonner dès la première difficulté. Lorsqu'une tentative ne donne pas le résultat escompté, ce n'est ni plus ni moins qu'une fantastique occasion d'apprendre et d'évoluer. Les personnes à succès réussissent car elles s'accrochent à leurs projets contre vents et marées. Même lorsque tout semble perdu et que leur entourage cesse de les soutenir, elles refusent l'idée d'abandonner et persévèrent jusqu'à réussir. Numéro 8, le courage. Parmi les traits des personnes qui réussissent, les plus connues figurent bien évidemment le courage. C'est lui qui donne la force de passer à l'action et qui permet de prendre tous les risques pour mener à bien un projet auquel on croit. Il va de pair avec son corollaire, l'audace. La peur est absolument incompatible avec la réussite. Elle paralyse et obscurcit le jugement de celui qui se laisse gouverner par elle. Être courageux, ce n'est pas ne jamais avoir peur, loin de là. C'est tout simplement parvenir à maîtriser ce sentiment pour aller au-delà et triompher des risques. Numéro 9, le sens de l'observation. Qu'il s'agisse d'investisseurs ou de grands entrepreneurs, toutes les personnes à succès sont avant tout d'excellents observateurs. Même s'ils donnent l'impression d'être tournés vers l'action, ils ne négligent pas cette phase essentielle qui consiste à observer les différents éléments d'une situation pour prendre la bonne décision. Foncez tête baissée sans prendre le temps de la réflexion est le plus sûr moyen de ne pas obtenir les résultats attendus faute d'avoir toutes les données nécessaires. Avant de vous lancer dans un projet, observez les différents indicateurs de sa potentielle réussite que sont le marché, vos concurrents ou encore la conjoncture. Vous gagnerez ainsi un temps précieux. Numéro 10, la positivité. De tous les traits des personnes qui réussissent, la positivité est sans doute le plus choquant et le plus sous-estimé. Vous doutez encore de l'utilité de la pensée positive pour connaître le succès ? Faites la liste des riches et des gens à succès que vous connaissez, qu'il s'agisse de célébrités ou de votre propre entourage, vous remarquerez qu'aucune ne se complaît dans le défaitisme et la pensée négative. Il n'y a rien de surprenant à cela car nos pensées influencent directement notre réalité. Elles engendrent des émotions qui affectent notre état d'esprit et par là même nos actions. Lorsque nous avons des pensées positives, nous éprouvons des émotions agréables qui nous remplissent d'énergie et nous donnent envie d'aller de l'avant. A l'inverse, les pensées négatives nous emplissent de peur et de frustration. Pas évident alors de savoir saisir une opportunité lorsqu'elle se présente. Numéro 11, le sens de l'intérêt général. Cela peut sembler surprenant mais le sens aigu de l'intérêt général fait partie intégrante des traits des personnes qui réussissent. En effet, les responsabilités d'un entrepreneur dépassent largement le cadre de sa propre existence. Pour trouver un produit ou un service rentable à proposer, il doit avant tout avoir à cœur d'apporter de la valeur aux autres en résolvant un problème. Il fait donc passer leur intérêt en premier car s'il n'est motivé que par l'appât du gain, son business n'ira pas loin. Une fois sa société devenue pérenne, il doit prendre des décisions en fonction de l'intérêt de l'entreprise. Il devient responsable du sort des gens qui travaillent pour lui et doit avant tout chercher à protéger leur emploi et leurs conditions de travail. Si vous avez encore en tête l'image du patron en riche égoïste qui se préoccupe que de son compte en banque, autant dire que vous avez tout faux. Numéro 12, la sensibilité. La sensibilité a souvent une connotation négative dans notre société. Elle est assimilée à de la fragilité ou à une sorte de faiblesse coupable. Considérée comme un trait principalement féminin, les hommes qui osent en faire ouvertement preuve voient souvent leur virilité mise en doute. Pourtant, la sensibilité n'est autre que la capacité à être à l'écoute de ses propres émotions ainsi qu'à identifier et comprendre celles des autres. Elle est un atout indispensable pour réussir car elle permet de mieux cerner les gens à qui on souhaite s'adresser. C'est grâce à elle que toutes les personnes à succès ont pu réaliser de grandes choses en mettant au point des projets qui ont impacté durablement la vie de leurs semblables. Alors, à bon entendeur. Numéro 13, l'intelligence émotionnelle. Quand on aborde le sujet de l'intelligence, il est d'usage de faire quasi exclusivement référence au QI. Pourtant, il existe bien d'autres formes d'intelligence qui sont indispensables à la réussite. L'intelligence émotionnelle en fait partie. Il s'agit de la capacité à avoir un rapport sain à ses émotions pour les maîtriser sans pour autant les refouler. Les personnes qui réussissent connaissent bien l'importance, par exemple, de tempérer leur stress au moment de prendre une grande décision. Elles savent éviter de se laisser emporter par la colère ou le ressentiment qui mène souvent à des actions dont on regrette les conséquences plus tard. Numéro 14, la bienveillance. La bienveillance est encore un exemple méconnu du trait des personnes qui réussissent. Connaître le succès demande de savoir bien s'entourer. Pour ce faire, il faut traiter les autres avec respect et être animé par un désir sincère de leur apporter quelque chose en échange de leur collaboration. Les personnes bienveillantes étant davantage appréciées que les autres, elles ont davantage de chances de se voir proposer une opportunité que celles qui sont perçues comme étant antipathiques. Prenez soin des autres et vous serez surpris de constater qu'ils prendront soin de vous en retour. Numéro 15, l'humilité. Bien souvent, l'humilité des personnes à succès est proportionnelle à leur réussite. Comme elles ont confiance en elles et qu'elles ont conscience de leur valeur, elles ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Elles ont conscience qu'il est toujours possible de s'améliorer et cherchent sans cesse des solutions pour y arriver. Une lucidité qui les pousse à rester humble et leur évite les erreurs qui résultent de l'aveuglement provoqué par le sentiment d'être supérieur aux autres. Numéro 16, la générosité. Si la générosité est un trait des personnes qui réussissent, c'est parce qu'il est important de savoir redistribuer un peu de ce que l'on a reçu et d'être toujours dans une logique de partage avec les autres. Il ne s'agit pas seulement de générosité matérielle, être généreux c'est aussi savoir consacrer du temps aux autres pour les aider ou leur apprendre des choses. Un échange dont chacun ressort gagnant car nous avons toujours à apprendre des autres et ça les personnes à succès l'ont bien compris. Numéro 17, l'humour. Dernier trait mais non des moindres dans cette liste des traits des personnes qui réussissent, l'humour. Ce n'est pas la première qualité à laquelle on pense lorsque l'on parle des personnes à succès et pourtant avoir le sens de l'humour a plus d'une vertu. Il permet par exemple de solutionner des conflits ou de rapprocher les gens. Avoir un sens de l'humour développé est une preuve d'intelligence et de vivacité d'esprit, de qualités indispensables pour qui veut aller loin. Grâce à ces 17 traits choquants des personnes qui réussissent, vous savez à présent si vous êtes sur la bonne voie pour parvenir au succès. Vous vous reconnaissez dans plusieurs d'entre eux, félicitations vous avez le bon état d'esprit pour aller loin dans la vie. Dans le cas contraire, pas de panique, rien n'est perdu puisque vous connaissez à présent vos axes d'amélioration. Il vous suffit de travailler sur vous pour acquérir les qualités qui vous manquent. Chacun de nous peut se perfectionner s'il le souhaite vraiment, le choix est entre vos mains. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501